Yannick Noah ne tient pas en place L'ancien joueur de tennis de 62 ans, dernier français à avoir emporté Roland Garros en 1983, est passionné de voyage, une passion qui l'a récemment conduit à se rendre en Polynésie française. Une escapade tout simplement magnifique qui a ensuite laissé place à des soucis de santé. Il y a quelques jours, Yannick Noah s'est dévoilé sur un lit d'hôpital sur Instagram, révélant être touché par le paludisme, maladie provoquée par des parasites et pour laquelle il existe un vaccin recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. Belle crise de palud pour fêter le retour, avait informé Yannick Noah dans sa publication. Ce n'est pas en Polynésie française mais lorsqu'il est rentré chez lui, au Cameroun, que le chanteur a contracté le paludisme. Touché par les nombreux messages qu'il a reçus depuis qu'il a révélé son hospitalisation, le papa de Joachim, Yelena Jeunet, Elidja et Joa Lucas vient de donner de ses nouvelles. Et elles sont rassurantes. Bien que toujours obligé de rester au lit, Yannick Noah ne veut rien oublier des magnifiques vacances qu'il a passées en Polynésie. Dans la matinée du 18 mars 2023, l'artiste a publié une série de photos résumant le séjour de rêve qu'il a vécu et a toujours en mémoire. On le découvre ainsi dans de magnifiques décors, avec de larges sourires. Une énergie positive qui le caractérise. Yannick Noah se dévoile également en charmante compagnie. Sur plusieurs photos, Lex dit ses belles Camus pose avec une charmante brune dont il ne dévoile pas l'identité. Allez un dernier partage pour le week-end même si je suis toujours dans mon lit à soigner mon palud. Ça va beaucoup mieux. Merci pour tous vos messages. Heureusement ma tête et mon cœur sont toujours à Tahiti. Quel voyage ! Merci Mar. Merci. Nous reviendrons vite. Que de beaux moments précieux passés avec vous tous les amis. La prochaine fois évitez de tous venir à l'aéroport nous dire au revoir ça évitera les larmes. On vous aime. A très vite. Comment Yannick Noah, visiblement toujours sur un petit nuage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada